Les sports insolites aux Jeux Olympiques Je suis sûr que vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo. Durant 128 ans, le CIO, Comité International Olympique, a expérimenté beaucoup de sports et beaucoup d'entre eux n'ont pas été reconduits à cause de leur manque d'intérêt ou tout simplement de leur étrangeté. Voici une petite sélection des sports les plus insolites ayant disparu, trop tôt, des Jeux Olympiques. Et on commence par le grimpé de cordes qui était au jeu entre 1896 et 1932. Le but était de partir assis et le sportif devait se hisser tout en haut à la seule force de ses bras. Pour les premiers Jeux, la corde était haute de 15 mètres. Seuls deux athlètes arrivaient en haut. Pour les Jeux suivants, la hauteur de la corde a été ramenée à 8 mètres. Mon sport insolite préféré est la nage sous l'eau, qui n'a figuré qu'au JO de Paris en 1900. Il y eut 14 participants, dont 11 Français. C'est vraiment l'une des épreuves les plus cheloues des Jeux. On devait nager le plus lentement possible sous l'eau sur une distance de 60 mètres. On gagnait 2 points par mètre parcouru et 1 point par seconde. Il fallait donc nager le plus loin, le plus lentement possible. Le vainqueur Charles de Vandeville mit 1 minute 8 secondes pour parcourir les 60 mètres, 3 secondes de plus que le deuxième. Le saut sans élan a été pratiqué lors de 4 Olympiades entre 1900 et 1912. Il y avait le saut en hauteur et le saut en longueur sans élan. Et en 1900 et 1904, il y a même eu le triple saut sans élan. Le champion absolu de cette discipline était l'américain Ray Hewry qui remporta les 3 concours en 1900, 1904 et même en 1908. Sauf bien sûr le triple saut qui avait été déprogrammé. Ses records sont impressionnants. Pour la petite histoire, Ray a eu la polio dans sa jeunesse qu'il passa en fauteuil roulant. Il a existé une épreuve étonnante en 1912 à Stockholm. Le lancer à deux mains. Le concept est ultra simple. Pour les épreuves de javelot, de poids et de disques, vous lancez 3 fois de la main droite et 3 fois de la main gauche. et vous additionnez vos meilleurs lancers de chaque main. Vous pouvez aussi ne lancer que deux ou même une fois si vous êtes satisfait de la distance. Par exemple, le vainqueur de l'épreuve du lancer de poids est l'américain Ralph Rose qui lança 2 fois de la droite et 3 fois de la gauche pour un total cumulé de 27,70 m. Sur cette Olympiade, il gagna aussi la médaille d'argent en lancé classique. Il avait aussi été champion olympique en 1904 à Paris et en 1908 à Londres. Le tir à la corde ou comme on disait à l'époque la lutte à la corde sera une épreuve olympique de 1900 à 1920. La particularité était que chaque pays pouvait présenter plusieurs équipes comme les Etats-Unis qui raflèrent toutes les médailles en 1904 ou le Royaume-Uni en 1908. On pouvait aussi présenter des équipes mixtes avec 6 athlètes de nationalités différentes. Le saut en longueur et en hauteur avec cheval. Nous sommes évidemment au JO du Grand N'Importe-Quoi en 1900 à Paris. Et Place Breteuil, pour la première et dernière fois, a lieu un concours de saut en longueur et en hauteur avec cheval. Pour le saut en longueur, ou plutôt en largeur, car le but était de simuler le saut d'une rivière de 4,5 m en largeur, le vainqueur Van Langendock, belge, bondi avec sa jument extra dry, 6,10 m. Le saut en hauteur fut gagné ex aequo par le français Gardère sur Canella et l'italien Trissino sur Orest avec un saut de 1,85 m. Si toi aussi tu connais des sports insolites disparus trop tôt des JO, laisse-les-moi en commentaire et n'hésite pas à me dire quelle vidéo tu souhaiterais sur les JO. Celui-là je l'aime bien aussi, c'est dommage qu'il ait été retiré. C'est le 200 m nage libre avec obstacle. A Paris, en 1900, cette étrange course était au programme. Les nageurs dans la Seine devaient éviter des obstacles, soit en passant par-dessus, soit par-dessous. Il y avait des poteaux et des rangées de bateaux. Le vainqueur, l'Australien Frédéric Lane, mit 13 secondes de plus que son temps sur 200 m nage libre. Chapeau ! Le tir au pigeon vivant. Oui, oui, vous avez bien entendu. Cette épreuve était au JO de 1900. Oui, ces JO de Paris, comme je l'ai dit plus tôt, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Car 300 pigeons ont été abattus pour cette compétition. C'est le belge Léon London qui remporta l'épreuve avec 21 pigeons touchés en 21 tirs. Dans le même esprit, la pêche à la ligne. 600 participants s'affrontent en 1900 à Paris sur l'île aux signes durant 3 jours. Plus de 2000 poissons sont pêchés. Le concours est bien organisé. On fait s'affronter durant 1h30 sans concurrents qui n'ont droit qu'à une ligne, 2 ameçons et une épuisette. La compétition se déroule sur 3 jours. Cette compétition est une épreuve des sports nautiques au même titre que la voile, la natation ou les bateaux à moteur. Oui, justement, parlons-en des bateaux. Toujours à Paris en 1900, il y avait l'épreuve des bateaux à moteur ou motonautisme. A posteriori, le CIO ne le reconnaîtra pas comme une épreuve officielle. Il y a eu 8 courses et les bateaux étaient répartis en fonction de leur taille. Par exemple, il y avait le 50 km pour bateaux inférieurs à 6,50 mètres et le 50 km pour les bateaux supérieurs à 6,50 mètres, à 8 mètres, etc. Alors vous allez me dire, ouais, des bateaux à moteur ou JO et pourquoi pas des voitures tant qu'on y est. Eh bien si, il y avait bien des compétitions de voitures au JO. Les épreuves d'automobilisme étaient aussi au JO de Paris en 1900. Pourquoi pas ? Alors c'était un sport de démonstration mais tout de même. Il y eut 14 épreuves. Voiturette de moins de 400 kg, voiture de tourisme de plus de 400 kg, camion, voiture, 4 places, 7 places, 6 places. Les organisateurs se sont bien lâchés. Le polo à bicyclette était une épreuve des Jeux Olympiques à Londres en 1908. Alors je vous rassure tout de suite, lui aussi n'était qu'un sport de démonstration et le restaurant. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Le polo à bicyclette, pourquoi pas le polo sur patin à glace tant qu'on y est. Quoi ? Le hockey sur glace. Autre sport étrange disparu trop tôt, la natation synchronisée. Bah quoi, ça existe toujours ? En solo. En solo ? En solo. Ah oui. Elle fut trois fois au programme olympique en 1984, 88 et 92. Mais le manque d'intérêt pour voir un athlète danser tout seul dans une piscine olympique a fait que ce sport sera retiré des Jeux Olympiques. Le plongeon en longueur ou plongeon de distance commença et termina sa carrière au JO de Saint-Louis de 1904. Les compétiteurs plongeaient dans une piscine, puis ils devaient rester complètement immobiles sous l'eau. Le but était de parcourir la plus grande distance possible sous l'eau sans utiliser bras ou jambes pour se propulser. Les athlètes avaient une minute. Une très longue minute pour les spectateurs. William Dickay a remporté l'épreuve avec une distance de 19,05 mètres. Mais comme c'était très chiant de regarder des mecs se déplacer sous l'eau sans bouger, on ne renouvela pas l'expérience. Autre sport disparu trop tôt des Jeux Olympiques, le club swinging. Sa seule apparition remonte au Jeux de Paris en 1900. C'est une épreuve de gymnastique qui consiste à jongler avec des clubs indiens, sorte de quilles en plus fin. Voilà, j'ai rien à rajouter. Et pour terminer, voici le ski-ballet ou balai à ski qui restera malheureusement un sport de présentation au JO de Calgary de 1988 et d'Alberville de 1992. Le balai à ski est un mélange de danse, de gymnastique et d'acrobatie. Il ressemble beaucoup au patinage artistique. Les sportifs devaient danser sur de la musique en dévoilant une pente. Malheureusement, son manque de popularité aura sa peau. D'ailleurs, ce sport apparu dans les années 70 disparaîtra définitivement à la fin du XXe siècle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais attends Ben, tu oublies quelque chose ? Mais tu sors d'où toi ? Tu oublies les concours d'art. Et oui, au cours des premières années des Jeux Olympiques modernes de 1912 à 1948, plusieurs médailles sont décernées à des œuvres d'art réparties en 5 catégories. Peinture, sculpture, musique, littérature et même architecture. Attends, attends, attends. Des médailles d'art aux Jeux Olympiques ? Absolument. Par exemple, au Jeux d'Amsterdam de 1928, Jan Wills remporte la médaille d'or dans la catégorie d'urbanisme pour la conception du stade olympique de ces mêmes Jeux. Mais quel rapport avec le sport ? Voilà la subtilité. Les œuvres d'art devaient être inspirées du sport. C'est Pierre de Freddy, alias le baron Pierre de Coubertin, fondateur du mouvement olympique, qui a voulu ses concours artistiques. Malheureusement, ou pas d'ailleurs, ses concours sont abandonnés en 1954 parce que les artistes sont considérés comme des professionnels, tandis que les athlètes olympiques doivent être des amateurs. Cependant, les Jeux olympiques maintiennent un lien fort avec les expositions d'art. La charte olympique stipule que les organisateurs doivent intégrer un programme d'événements culturels. Ainsi, depuis 1956, le programme culturel olympique remplace les concours d'art. Alors merci pour l'info, mais tu t'es un petit peu tapé l'incruste. Tiens, une petite anecdote. Ah non, 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 merci. Le britannique John Copley remporte la médaille d'argent au concours de peinture et de gravure de 1948. Il avait 73 ans, faisant de lui le plus vieux médaillé olympique de l'histoire. Voilà une autre anecdote. Non, 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 merci, ça ira pour aujourd'hui. Alors si vous ne connaissez pas Aeronautes, je vous invite à découvrir cette chaîne qui est vraiment, vraiment super. Vous y trouverez un petit peu de tout. Et si vous voulez en savoir plus sur l'esport, sur le sport en général et sur l'histoire du rugby, on a fait une vidéo ensemble que je vous mets aussi en description. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire, un petit pouce bleu et abonnez-vous. On se dit à très bientôt et en attendant, restez curieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501